Le Festival du Bœuf de Charolles fête ses 25 ans en direct sur Radio Cactus 92.2 FM. Et voilà, nous sommes bien au Festival du Bœuf de Charolles, on fête les 25 ans. Et pour fêter les 25 ans, la Société d'agriculture et de lévage du Charolais, et nous, Radio Cactus, on a décidé de faire des tables rondes, donc bienvenue aux premières. Donc pour cette table ronde, nous allons faire le débat autour de l'évage de la viande bovine charolaise, conciliée, bien-être et environnement. Donc je ne suis pas toute seule, bien sûr, une table ronde toute seule, ce n'est pas marrant. Je suis avec trois invités, donc on va faire un petit tour de table pour que chaque personne puisse se présenter. Et on commence avec vous. Bonjour, je suis Dominique Fayard, je suis la directrice du pays charolais brillonnais, dont le siège est à Parel-Magnal, le pays regroupe cinq intercommunalités qui réalisent ensemble des projets structurants à l'échelle du territoire. Bon, et aussi, vous avez une deuxième casquette. Tout à fait, puisque je suis en charge, depuis 2013, de la préparation du dossier de candidature du paysage culturel de l'élevage bovin charolais au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, je suis sûre qu'on va explorer ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et notre deuxième invité, vous êtes... Oui, bonjour, moi je suis Nathalie Vandenbulk, je suis diététicienne nutritionniste, donc j'exerce au sud de Mâcon, à Crèche-sur-Saône, j'exerce une activité libérale. Ok, donc vous êtes là pour nous guider dans vraiment la nutrition, pour nous l'être humain. Voilà, pour essayer de donner les meilleurs conseils, sachant que les diététiciens connaissent les aliments, on connaît aussi les besoins de chacun, donc l'objectif, c'est que chacun garde du plaisir à manger en fonction de ses besoins. Super, et notre dernier invité. Bonjour, je m'appelle Julien Renon, je suis salarié de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Je suis responsable du pôle bovin-viande, et à ce titre aussi du site de la ferme expérimentale de Jalony, qui est un centre de recherche appliqué sur l'élevage charolais, l'élevage à l'herbe, et qui travaille en lien avec les instituts techniques, comme l'Institut de l'élevage, et les centres de recherche tels que l'INRA. Super, donc nous sommes là pour parler de l'élevage de la viande bovine charolais, concilier, bien-être et environnement. Avant qu'on lance notre débat, j'aimerais bien avoir vos premières impressions sur ce sujet. Qui est-ce qui va démarrer ? Dominique ? Oui ? Alors, concernant la préservation des paysages, c'est vrai que le système d'élevage bovin charolais, tel qu'il se pratique en charolais brillonnais, a permis au fil des siècles de préserver le paysage de bocage, qui constitue un cadre de vie privilégié pour les bovins, qui passent environ huit mois à l'herbe dans les pâtures. Donc ça, c'est important. Et de même, ce paysage a été entretenu par les éleveurs, les agriculteurs, qui le façonnent au quotidien, en entretenant les éléments qui le composent. Et ça, c'est une des raisons pourquoi on peut avoir la candidature UNESCO, en disant, bon voilà, ça n'a pas changé depuis X temps. Voilà, tout à fait, c'est ce passé, mais aussi ce présent et le futur, puisqu'on travaille sur un paysage culturel évolutif vivant. Donc l'idée, ce n'est pas de mettre sous cloche le paysage, parce que souvent, c'est la crainte des éleveurs de nous dire, mais on ne pourra plus rien faire demain dans ce territoire, dans ce paysage. Non, en fait, le paysage a évolué. L'activité d'élevage aussi, puisqu'on ne pratique plus l'élevage aujourd'hui, comme on le pratiquait il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Mais malgré tout, le paysage et les éléments qui le composent se sont maintenus. Et donc, c'est la perpétuation de ces traditions, de ces pratiques, en fait, qui fait qu'on peut aujourd'hui tout à fait déposer un dossier de candidature au patrimoine mondial. Excellent. Donc, Julien, dans le ferme expérimental à Jalongy, j'arrive pas à le dire. Jalony. C'est pas mal. C'est bien, ça. Donc, pour vous aussi, c'est peut-être une préoccupation, l'environnement et le bien-être. C'est deux choses qui touchent votre travail ? Oui, ça fait partie des priorités de travail depuis, je dirais, une dizaine d'années. On a appris dans les centres, les écoles d'enseignement, de l'agriculture, quelles que soient les formations, les techniques de production, les techniques d'élevage, que ce soit sur le végétal ou l'animal. C'est vrai que les techniques et l'économique étaient quelque chose d'évident. L'environnement est apparu de manière, c'est invité dans le débat, je dirais, depuis les années 2010, très clairement dans les travaux de recherche. Donc, c'est devenu une brique complémentaire d'analyse sur laquelle il fallait travailler. Et c'est vrai qu'on a découvert des choses qui permettent aujourd'hui, depuis dix ans, finalement, de s'inscrire dans les débats d'aujourd'hui assez facilement. Avec le questionnement du carbone, on voit que tous les secteurs d'activité sont interrogés, le transport en particulier et d'autres. L'agriculture n'échappe pas. Et c'est vrai que ces travaux permettent d'amener des réponses, non pas seulement sur la problématique des émissions de carbone, qui sont le reproche principal qui est fait aux ruminants. Leur système digestif est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en parallèle, le système d'élevage, le lieu de vie de ces animaux, leur mode d'élevage, contribue aussi à du stockage du carbone. Et c'est vrai que ce phénomène que l'on appelle la compensation, qui est un terme technique, qui est compliqué, en fait a des vertus importantes pour compenser les émissions. Et demain permettra aussi, et permet dès aujourd'hui déjà, et demain encore plus, je pense, de défendre ce mode d'élevage et son intérêt. Par rapport à, je rejoins ce que disait Dominique, la biodiversité. Enfin, si on parle d'UNESCO aujourd'hui, c'est qu'on a quand même su maintenir des modes d'élevage, des paysages, une biodiversité extraordinaire. Et c'est vrai qu'on amène des éléments chiffrés, tangibles, objectifs, qui permettent de dire, oui, ce n'est pas une vue de l'esprit, il y a un phénomène virtueux autour du stockage du carbone qui est lié à ces modes d'élevage traditionnels. Ok. Donc, Nathalie, on va vous demander vos premières impressions de ce sujet. Et après, on va rouvrir, parce que Dominique et Julien, vous avez touché les sujets très intéressants. Donc, Nathalie, pour vous, l'évage de la viande bovine charolaise, concilier, bien-être et environnement, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire ? Alors, bien sûr, puis on peut remarquer que les tendances de consommation évoluent et tiennent compte de l'impact environnemental. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en fait, on a beaucoup plus de petits consommateurs de viande, mais qui restent des consommateurs. Donc, les consommations vont être plus modérées, mais restent quand même présentes. Et c'est vrai que ça va dans le sens des nouvelles recommandations santé, puisqu'on conseille de maintenir quand même une consommation de viande, poisson ou oeuf régulière, avec une limite de 500 grammes de viande cuite par semaine, ce qui nous ramène à 700-750 grammes de viande crue quand même par semaine, ce qui est pas mal, sachant que les enquêtes de consommation vont nous montrer que les Français, en fait, en consomment pas tant que ça, qu'on serait à peu près à 300 grammes, 320 grammes par semaine. Ok, moi j'aurais pensé que c'était plus un lévé. Alors après, bien sûr, on a quand même des gros consommateurs qui vont être là, mais il y a beaucoup de petits consommateurs, et c'est ceux-là aussi qu'il faut aussi avoir un petit peu à l'œil pour pas que les consommations soient trop faibles pour éviter toute carence. Donc là, c'est vrai, on est au cœur du pays charolais-brionais, on est à Charol aujourd'hui, et quand on voit toute la campagne autour, avec les bêtes qui sont toutes libres, avec beaucoup d'espace, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit assez fort ? Est-ce qu'on doit continuer de vraiment montrer nos paysages ? Oui, je pense qu'on doit plus le promouvoir et mettre l'accent sur le côté positif, en fait, de l'élevage bovin à l'herbe, parce que c'est vrai que le grand public, qui n'est pas connaisseur, en fait, du sujet, fait assez rapidement l'amalgame entre différents types d'élevage, et l'élevage à l'herbe a un vrai intérêt, donc en termes, bien sûr, d'écologie, d'environnement, de bien-être animal, de nutrition, également, comme le disait Nathalie, mais même au-delà de ça, par rapport au territoire, en fait, à conserver des activités, à entretenir un territoire et des paysages, qui, sinon, seraient en friche, où, voilà, donc il y a un vrai enjeu, aussi, d'aménagement du territoire, derrière l'élevage bovin à l'herbe, tel qu'il se pratique chez nous, ici, en Charolais-Brionnet, mais même plus largement dans le grand bassin, à l'étang, comme on dit, du massif central, et ça, je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus, parce que c'est à la fois des activités, un paysage, une économie, et tout ce qu'il y a derrière. C'est un système, voilà, à valoriser, et qui répond aujourd'hui aux attentes de la société, que ce soit sur le bien-être animal, environnemental, etc., donc il faut le vendre, le promouvoir, et c'est aussi l'un des buts, en fait, finalement, de la candidature à l'UNESCO, parce que si elle aboutit, c'est faire reconnaître ce système et les vertus de ce système à l'international, en fait. Julien, pour donner une idée, les bovins charolaises, Elles sont dans les champs pour combien de temps dans l'année ? Elles passent à peu près huit mois de l'année au pâturage, donc à partir du moment où les conditions climatiques sont bonnes pour un bovin, alors il faut bien se comprendre qu'un bovin, il a un cuir, et sa température de confort, c'est 5 degrés. Donc c'est vrai que le bovin va surtout craindre l'humidité par rapport à la pluie, par rapport au poêle, et sur le cuir, mais c'est vrai que sa température de confort est en 5 degrés. On a des espaces de liberté pour le lâcher dans de bonnes conditions dès qu'hiver arrive à son terme, où le début de printemps arrive, et le rentrer quand les conditions commencent à devenir défavorables. Mais c'est plus parce que l'humidité, en fait, à la fin de l'année, au mois de novembre, à cette saison-là, novembre-décembre, où qui fait rentrer les animaux pour des raisons de bien-être animal, aussi des prairies, de maintien de prairies, de couverts végétals, de ne pas dégrader les prairies. Donc c'est un peu la combinaison des deux choses, du bien-être animal et du bien-être de l'éleveur aussi, parce que quand on passe une bonne partie de sa journée à affourager les animaux dans des prêts, dans des conditions qui commencent à devenir un peu plus difficiles, un peu plus boueuses parfois, quand on commence à véhiculer avec les tracteurs dans les chemins qui sont gorgés d'eau, voilà, donc ce n'est pas l'intérêt de l'éleveur non plus et des animaux de rester trop longtemps, aussi bien pour le confort du travail que pour le confort de l'animal. Donc c'est pour ça qu'il y a des bâtiments qui sont adaptés l'hiver, qui ont aussi, eux, évolué. Quand on regarde les bâtiments qui se faisaient il y a 50 ans et ce qui se fait aujourd'hui, on voit qu'il y a un effort significatif dans les permis de construire et dans les structures qui accompagnent les éleveurs à réfléchir à des bâtiments, au confort du travail de l'éleveur forcément, au respect des normes de bien-être animal par rapport à des surfaces, à des modes de logement, l'abreuvement, la capacité à aller manger, se nourrir, tout ça est pris en compte. La litière, le paillage, que l'animal soit bien, soit au chaud, ne soit pas à l'humidité, qu'il ait suffisamment d'espace. Donc ça renvoie un petit peu au témoignage de Bertrand Gain, du cabinet de l'athlète, qui renvoyait aux 5 libertés fondamentales. Donc c'est vrai que les 5 libertés, elles permettent l'expression des phénomènes. Donc ça, c'est vraiment les 5 libertés pour le bon bien-être de l'animal. Voilà. Donc le respect de ces 5 libertés, il est intégré quelque part dans la conception des bâtiments, dans les logements hivernaux, pour 4 mois de l'année, on va dire, et après, le restant de l'année, au pâturage, dans de bonnes conditions, de fourrage, d'accès à l'eau. Voilà. C'est vrai que quand on regarde les animaux au printemps dans de l'herbe très verte, c'est... on voit qu'elles sont l'herbières. Donc, super. Donc, Nathalie, pour vous, autant de nutritionnistes. Nous, on a nos boivines charolaises qui sont à l'herbe 8 mois de l'année, qui sont après dans les bâtiments bien faits pour avoir mangé les foins, etc. Est-ce que... Qu'est-ce que l'animal consomme change la nutrition de la viande ? Oui, alors, bien sûr, plus un animal est nourri correctement et meilleure sera sa qualité au niveau nutritionnel. Ça, c'est clair. C'est vrai que tout ce qui est fait, tous ces efforts faits au niveau de l'élevage, moi, je trouve que ça va vraiment dans le sens de ce qu'attend le consommateur, l'humain. Puisqu'en fait, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on parle des flexitariens. Donc, ces personnes qui, en fait, veulent manger en toute conscience, c'est-à-dire en continuant à en manger de tout, mais en ayant une meilleure connaissance de chaque produit consommé. Et que ça soit dans toutes les catégories. Donc, c'est vrai que tous ces efforts qui sont faits, en fait, ça va permettre de nous amener une meilleure information et d'être encore plus convaincu de l'intérêt de consommer une variété de nutriments, d'aliments différents, notamment la viande, qu'on peut positionner plusieurs fois par semaine dans notre alimentation et qui impliquent forcément, on ne mange jamais la viande seule. Il y a forcément autour de ça un accompagnement. Bien sûr. Le féculent, le légume. Donc, c'est vrai que ce positionnement de cette viande impliquera forcément un début d'équilibre alimentaire. Et donc, oui. Et on avait parlé aussi du fait que les bovins maintenant sont entrés dans les bâtiments qui sont construits avec les spécifications très, très réglementées. Pour les UNESCO, est-ce que le fait qu'on est en train de regarder le côté patrimoine, les élèveurs, est-ce que ça va être plus difficile pour eux de construire ces bâtiments dans ce style-là ? Non. En fait, c'est leur crainte. Parce que quand on leur parle du projet, la première chose qu'ils me demandent, c'est est-ce qu'on pourra encore construire une stabulation ? Et là, je leur réponds ben oui. En fait, le but, c'est pas de figer, comme je le disais, le paysage. On est bien dans le paysage culturel évolutif vivant. Et les experts et ceux qui examinent notre dossier et qui peut-être un jour l'inscriront ont bien conscience qu'on ne peut pas aujourd'hui faire des bâtiments comme on les faisait il y a 100, 200 ans ou 300 ans en pierre, etc. La taille des cheptels, enfin voilà, les moyens. C'est joli, mais peut-être pas pratique. Voilà, et en plus, les conditions de confort et de bien-être pour les animaux, voilà, ça peut se discuter par rapport à ces bâtiments, etc. Donc ça, ça ne pose pas de problème, sachant qu'ils sont plutôt bien intégrés pour ce qui concerne la zone du charolais brillonnais. Quand on circule dans le territoire avec les experts, ils ont plutôt fait des commentaires positifs en fait et salué le travail qui a été fait, comme le disait Julien, par un certain nombre de partenaires et notamment la Chambre d'agriculture qui, depuis plusieurs dizaines d'années, travaille à l'intégration de ces bâtiments dans le paysage et on a des retours très positifs sur les couleurs, l'implantation et tout ça. Donc par contre, il arrive ponctuellement qu'on ait, entre guillemets, ce qu'on appelle une verrue qui s'intègre un peu moins et là, on se dit qu'on pourrait peut-être planter une haie ou mettre des arbres autour pour cacher un peu. mais dans la plupart des cas, franchement, on a des retours très positifs donc ça, c'est très encourageant en fait. Oui, parce qu'une des biodiversités chez nous, c'est grâce aux aies, aux murs, etc., que c'est les agriculteurs même qui doivent garder ça en forme, on va dire. Oui, en fait, la biodiversité, elle vient aussi du fait que tout simplement, les éleveurs mettent des animaux à l'herbe dans les pâtures et donc, c'est tout un cycle qui se fait autour de cette activité avec donc la parcelle en herbe, autour vous avez les haies, vous avez dedans les mares, les rigoles, etc. Et tout ça, ça constitue un écosystème pour de la faune et de la flore et en fait, sans forcément en avoir conscience et s'en rendre compte, mais les éleveurs et donc l'élevage tel qu'ils le pratiquent permettent de maintenir une biodiversité et dans le cadre du comité scientifique pour la préparation de la candidature à l'UNESCO, on a des écologues qui travaillent sur les espèces animales et qui ont remarqué dans les études qu'ils ont menées dans les dernières décennies que certaines espèces étaient présentes dans les pâtures, dans les haies parce qu'on avait de l'élevage justement en fait et que ça contribuait à leur faire un écosystème favorable pour leur préservation. Donc ça, c'est important. Donc c'est forcément possible que si on n'avait pas ces élevages, on aurait fait autre chose avec notre compagne parce qu'il y avait une époque où on avait beaucoup de vinobles par exemple et ça, c'est pas la même utilisation de la terre qui... Est-ce que les vinobles, ils ont un impact de charbon plus sévère que... Je sais que c'est pas votre région de spécialité, mais bon, on pouvait dire qu'ici avec les vaches on a moins d'empreintes charbon encore mieux. Ce qui est intéressant dans l'élevage, ce que révèlent les travaux que l'on a faits, c'est de pouvoir mesurer justement cette quantité de carbone stockée par les prairies. Et c'est vrai qu'il y a des communications aujourd'hui nationales qui permettent de dire voilà, on estime un chiffre qui veut dire 260 kg de carbone par hectare qui est une norme reconnue au niveau national qui cache pour moi une diversité et en particulier pour notre région un intérêt qu'on aura c'est de démontrer qu'on est sur des niveaux de stockage qui sont plus importants parce qu'on l'a observé on l'a mesuré sur la ferme de Jaloni on a vu des parcelles qui stockent jusqu'à une tonne d'une tot 4 de carbone par hectare sur des vieilles prairies permanentes, des anciennes prairies donc c'est vrai que la zone nord du massif central qui a des pratiques avec un maintien des prairies permanentes qui est quand même assez important on peut se dire qu'on a une valeur de stockage de carbone si on additionne les haies les arbres dans les haies les haies elles-mêmes qui sont sur des niveaux à mon avis plus élevés donc on a tout intérêt à poursuivre ce travail de connaissance d'empiler cette connaissance de la démontrer de la valider et qui permettra demain à mon avis de défendre encore un peu plus fort les couleurs d'une viande produit à base d'herbe ça on le sait déjà il y a des vertus au niveau aussi nutritives on a fait un certain de travaux là-dessus qui ont montré la quantité d'oméga 3 entre autres sur les graisses à ceinturer sur la teneur en vitamine qui a un intérêt on va dire pour la santé mais aussi pour le boucher lui avec des viandes qui ont une meilleure tenue à l'étal qui va moins noire servite donc il y a vraiment des arguments qui sont nombreux donc il y a du stockage de carbone on y travaille pour montrer que les chiffres peuvent peut-être être encore plus élevés demain et vont venir dans le débat s'intégrer sur le carbone où j'ai envie de dire que beaucoup de citoyens sont émetteurs de carbone ils consomment du carbone mais l'élevage et l'agroforesterie l'agriculture et l'agroforesterie ont ces deux particularités là ces deux secteurs là d'activité ont la particularité de pouvoir revendiquer une compensation et un stockage de carbone donc la recompensation c'est un comment vous allez décrire ça ? c'est le phénomène naturel qui permet en fait par le processus biologique d'élevage d'un côté ou de production de bois ou de végétaux dans le cas du bois de production de bois de stocker du carbone dans le sol parce que le processus entre les animaux qui vivent dessus à un moment donné ils sont rentrés effectivement 4 mois pendant l'hiver la photosynthèse sur le niveau végétal contribue en fait à ce mécanisme voilà donc c'est vrai qu'on est sur des choses qui sont un peu compliquées et toute la tâche demain pour rejoindre le propos du départ pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de ça aujourd'hui c'est qu'il y a de l'éducation à faire parce que c'est pas forcément ce que les gens dans les écoles agricoles d'une certaine époque aujourd'hui ça y est dans les programmes mais moi si je regarde ce que j'ai entendu et même ce qui était avant moi c'est pas des choses qui étaient évidentes de parler de l'environnement il n'y avait pas d'attaque vraiment par rapport à ça c'est de pouvoir faire une éducation et d'expliquer tout ça donc de le posséder d'une part donc de le comprendre et ensuite de pouvoir l'expliquer au consommateur et de le défendre voilà donc j'ai envie de dire qu'il y a deux il y a les éleveurs eux-mêmes qui doivent s'emparer de ce sujet-là pour le maîtriser et non pas le craindre et il y a au parallèle le consommateur qu'il faut informer mais il faut que les éleveurs eux-mêmes le possèdent et soient capables de défendre ce qu'ils font parce qu'ils sont aussi par moments un peu acculés et quand les conditions économiques sont compliquées voir arriver des débats comme ça sur le bien-être animal où ils ont quand même l'impression quotidien de faire tous leurs efforts ils n'ont pas intérêt à avoir en plus un animal qui soit produit en mauvaise condition parce qu'il y a un animal qui est produit en mauvaise condition c'est un animal qui produira mal donc il n'a pas intérêt du tout à faire ça donc il y a beaucoup d'efforts des fois une rémunération économique qui n'est pas toujours au bout en fonction des aléas et en plus des attaques comme ça de la société qui sont vraiment insupportables en ayant quand même l'impression au milieu de ses champs et de ses animaux de faire du mieux qu'il peut et de ne pas avoir l'impression de nuire à la planète donc il y a toute une éducation une explication qui est à faire et aussi c'est de changer des habitudes le consommateur par exemple j'ai déjà entendu beaucoup de gens qui disent moi je vais arrêter de manger de la viande parce que c'est mieux pour l'environnement alors au niveau des consommateurs c'est vrai qu'il y a une minorité de personnes qui ont supprimé la viande de leur alimentation à peu près 2% bon il faut savoir que la viande ça reste quand même un produit qui est intéressant puisqu'on a des protéines de très bonne qualité à l'intérieur qu'on ne retrouve pas dans ces mêmes qualités dans d'autres sources il y a d'autres aliments qui apportent des protéines les protéines végétales qu'on va retrouver dans les céréales et les légumineuses mais qu'on est obligé d'associer quand il n'y a pas de viande à côté mais il nous manquera malgré tout un élément important ça va être la vitamine B12 d'origine animale et donc ça c'est un et le B12 c'est important pour quelles raisons ? la B12 ça va intervenir au niveau de la fabrication des globules rouges donc c'est vrai que sans vitamine B12 on a des risques d'anémie qui sont un peu plus importants donc il faut veiller à l'heure actuelle en fait à ce que le consommateur qui était petit consommateur jusqu'à maintenant ne soit pas trop petit consommateur comme je disais maintenant parce qu'on a des catégories de personnes qui sont à risque les enfants les femmes enceintes les femmes en âge de procréer c'est vrai qu'on a des besoins aussi en fer qui sont importants qui doivent être apportés par certains aliments et la viande est aussi un bon vecteur de fer dans les végétaux on va trouver aussi du fer mais c'est un fer qui est associé à des fibres et qui est un petit peu moins bien absorbé les deux se complètent c'est à dire de manger de la viande avec des lentilles c'est très bien manger de la viande avec des épinards ça va être très bien j'ai faim on commence à arriver vers l'heure à manger mais c'est vrai que je pense qu'on a tous en tête cet impact environnemental et je pense qu'il faut aller à l'encontre de l'opposition de la protéine animale par rapport à la protéine végétale c'est un petit peu de ce qu'on entend à l'heure actuelle et on l'entend aussi beaucoup dans le discours qui est en cours par rapport à ce qui est demandé au niveau des cantines de la restauration scolaire puisqu'à l'heure actuelle il y a une phase test qui demande à la collectivité dans les restaurants scolaires de plus de 100 couverts de faire une journée sans viande et c'est vrai que c'est important de ne pas se dire non on met de côté la viande c'est juste de se dire on va donner une variété à l'apport en protéines mais en fait on le fait jusqu'à maintenant c'est vrai que c'est un peu le tollé mais en fait jusqu'à maintenant quand on fait des menus équilibrés et variés que ça soit chez soi ou en restauration collective il y a au moins une journée où on va peut-être avoir un plat où on aura du lait ou des oeufs une omelette et en fait c'est ça aussi la diversité des protéines il peut y avoir un jour où on aura peut-être une association semoule pois chiche riz haricots rouges mais c'est des choses qu'on fait de manière spontanée mais c'est vrai que là on est un peu dans cette opposition qui est dommage la variété et la modération de la consommation parce qu'on a des repères de consommation qui sont assez faciles à retenir pour continuer à mieux consommer de la viande et à ne pas être dans un risque santé on va dire il faut juste avoir le repère de sa paume de main c'est pas très visuel ce que je fais là c'est vrai que chacun a une main qui est d'une taille proportionnelle à son gabarit et en fait c'est très facile un petit enfant il va avoir une main forcément plus petite qu'un adulte et si on se dit qu'une portion de viande c'est à peu près la surface de sa paume de main et de l'épaisseur de son petit doigt et bien pour chacun à peu près ça va correspondre à ses besoins on ne sera pas dans l'exagération donc ça c'est un point à retenir et important puis autour de ça on y mettra toute la variété dont j'ai parlé tout à l'heure exactement c'est bien et aussi c'est toujours incroyable à penser que nos bovins ne mangent que l'herbe et après c'est une viande si riche alors moi ce que je voulais rebondir là-dessus parce que en complément de ce que vient de dire Nathalie elle a évoqué le débat protéines végétales protéines animales donc le débat feed food au niveau international il y a des travaux qui sont faits entre autres avec l'Institut de l'élevage et l'INRA justement massif central de l'INRA de Thais qui s'intéressent justement à ces questions-là et on regarde ça aujourd'hui c'est vraiment de regarder dans la part d'alimentation des animaux des différentes espèces qu'est-ce qui est en concurrence directe avec l'humain ou pas et la particularité et ça va rejoindre le dossier UNESCO pour Dominique c'est que il y a quand même une chose de sûre c'est que l'herbe aujourd'hui et les paysages qui sont dans cette région si on n'avait pas des ruminants pour les entretenir c'est toujours pas des humains qui seront en capacité de consommer cette herbe voilà ça veut dire autre chose ça veut dire que si c'est pas des animaux qui l'entretiennent c'est des machines là on va retrouver le problème des consommations d'énergie fossile à un moment donné et des émissions de carbone de gaz à effet de serre ou alors ça veut dire qu'on rechange le paysage on va peut-être oublier l'UNESCO dans ce cas-là ça serait dommage et ça veut dire qu'on reboise et on referme le paysage voilà mais c'est ça donc la particularité de cette région c'est que du coup elle s'est quand même associée utiliser une ressource naturelle qui n'est pas du tout ingestible et digestible par nous autres humains monogastrique et c'est le tribut quelque part des polygastriques des ruminants ils ont plusieurs poches d'estomac ils ont une vache à 100 litres de capacité de pence et d'ingestion et avec tout ce qu'il faut au niveau bactéries microbes pour pouvoir dégrader la lignine enfin la cellulose et la digérer et en fait pour moi je dis souvent ça techniquement c'est des convertisseurs protéiques c'est à dire que nous il y a des choses qu'on n'est pas capable d'aller chercher en termes de nutriments dans l'herbe le bovin fait ce travail de transformation et nous on transforme ça en protéines animales en protéines nobles que nous ne sommes capables il y a des graisses aussi il y a des lipides qui sont bonnes pour la santé voilà ouais et donc vis-à-vis de notre territoire il y a combien d'espaces qui sont vraiment juste en bocage est-ce que tu as une idée d'un chiffre ou ? alors d'espaces juste en bocage comme ça je ne pourrais pas vous le dire voilà mais par contre ce qu'on sait c'est que les surfaces en herbe représentent environ 80 à 90% des surfaces communales en fait dans le charolais brillonnais voilà donc après on a les surfaces urbanisées quelques surfaces cultivées puis on peut avoir par-ci par-là d'autres occupations comme du bois de la forêt et encore quelques vignes notamment dans le sud du brignonnais donc une dominante paysagère donc herbe et bocage par contre ça si on monte dans l'histoire et pas si loin que ça on avait une répartition plus variée en fait de l'occupation de l'espace c'est-à-dire que jusqu'aux années 1950 1960 on avait encore beaucoup de cultures associées donc cultures de céréales pour nourrir les animaux notamment qui étaient associées à l'herbe et aussi des vignes vous les évoquiez tout à l'heure en proportion importante dans certaines communes du sud du brignonnais en fait voilà et progressivement l'herbe a gagné du terrain pourquoi ? parce que l'élevage s'est développé en fait de plus en plus c'est parce qu'aussi on a quand même on a de l'herbe certes mais on a de la très bonne herbe en fait c'est ce qu'il faut voir et on ne l'a pas assez dit précédemment mais notamment en brignonnais et puis ponctuellement aussi dans le charolais on a ce qu'on appelle des embouches c'est-à-dire des prés qui ont une herbe particulière qui est très riche et qui permet en fait d'engraisser les animaux sans leur donner d'apports complémentaires ou très peu en fait donc ça c'est une richesse en fait et c'est la particularité notamment du territoire brignonnais on le retrouve dans des petits secteurs ailleurs en France comme en Normandie ou dans le Val de Germanie dans le Cher mais c'est des espaces qui sont assez restreints et où cette herbe donc a une grande valeur nutritive parce qu'en fait les sols c'est très lié à la géologie alors on ne va pas rentrer dans le détail on a aussi des géologues qui travaillent avec nous et qui nous expliquent ça très bien mais ce qu'il faut retenir c'est que l'herbe en fait absorbe ce qu'il y a dans le sol et notamment du phosphore et du coup ça remonte elles ingèrent ce phosphore en mangeant l'herbe et c'est ce qui leur permet aussi de se développer et c'est à cette herbe que sont nourries une partie des bovins qui nous entourent aujourd'hui en fait et donc ça l'embouche c'est important parce que si on retourne ces prairies alors certes on aura des rendements plus ou moins importants en céréales mais c'est dommage de se priver en fait pour l'élevage de cette herbe de très bonne qualité qui fait la richesse du terroir en fait et donc ça c'est important et un truc tout bête le fait que c'est l'herbe naturelle qu'on est en train de nourrir nos bêtes avec tout ce qui est pesticide etc on ne le fait pas ici alors c'est vrai que tous ces débats là rejoignent les discussions sur les plans éco-antibio éco-phyto que ce soit dans l'utilisation des antibiotiques comme dans les espèces animales que sur les épandages en fait de produits phyto sur les aspects plus végétals c'est vrai qu'on est une zone assez épargnée enfin on a cette chance là c'est qu'on est sur un territoire herbagé où le recours aux produits phyto est minime quoi donc très minime je veux dire c'est vrai que c'est pas un problème dans notre zone et c'est une chance on ne peut pas dire que toutes les régions de France soient dans l'outil de la même façon c'est vrai que les zones plus sud parisienne enfin la Beauce et des choses comme ça sont beaucoup plus de problématiques avec l'enchaînement des cultures des terres nues à certains moments plus de lessivage donc bon c'est une chance que l'on a dans ce territoire là et ça rejoint encore une fois l'histoire d'un mode d'élevage qui est respectueux quand même de ce que la nature permet de produire dans son cycle naturel avec l'alternance des saisons un élevage qui est calé là-dessus des modes d'élevage qui sont calés là-dessus qui ne sont pas trop défasés parce que c'est à partir du moment où on défase quelque part les conduites d'élevage où on peut être amené justement à changer ses pratiques et des fois être plus consommateur d'intrants et là être interpellé en disant attention tu vas peut-être acheter un peu plus à l'extérieur tu vas peut-être utiliser plus de produits phyto et des choses comme ça bon dans le secteur de l'élevage ici dans notre zone c'est vrai qu'on est sur un espace qui est préservé donc c'est à remarquer aussi et à noter parce que le consommateur voit les images souvent des Etats-Unis quand on parle de l'agriculture sur les chaînes de grande audience le soir et c'est loin 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 très loin de représenter les modes d'élevage de l'agriculture de France déjà d'une part en général premièrement et puis si on zoome sur notre secteur nord du massif central encore bien moins quoi voilà donc il y a besoin de vérité quoi par rapport à ça ouais Dominique pas de phyto comme le dit Julien et pas d'engrais non plus ou quasiment pas à part de l'engrais naturel et du fumier et ça c'est important aussi parce que du coup le sol est suffisamment riche pour qu'on n'ait pas besoin d'apporter d'azote ou d'autres compléments pour la pousse de l'herbe donc ça c'est c'est important il y a tout un savoir-faire et des pratiques autour de la gestion de l'herbe dans ce territoire et les éleveurs optimisent cette pousse de l'herbe en conduisant leur troupeau en fonction des phases de pousse en enlevant en remettant des animaux dans les parcelles donc ça c'est aussi quelque chose d'important qui se perpétue et au sein des familles on se transmet les connaissances à la fois des animaux mais également de la gestion des parcelles de l'exploitation et Nathalie est-ce qu'on voit vraiment une différence d'une viande par exemple qu'on va dire élevée dans une avec les antibiotiques avec la nourriture bien engraissée on va dire et une viande qui est plus libre qu'on dévie est-ce qu'on voit vraiment une différence en nutrition ? Après c'est sûr qu'une viande provenant d'un élevage où on n'aura pas eu d'utilisation de manière très réglementée surveillée d'antibiotiques et très peu de pesticides dans les prairies ou pas du tout etc. c'est vraiment l'idéal puisque c'est vrai que tout ça on le retrouve dans la chair même donc c'est clair qu'après on est sur des morceaux de viande sain et ce qui est important c'est aussi que le consommateur s'intéresse à ça achète des choses très locales qui lui permettent aussi d'avoir peut-être un rapprochement avec l'éleveur et mieux comprendre tout ce qui vient d'être expliqué à l'heure actuelle les consommateurs en fait ont tendance à utiliser de plus en plus de produits transformés alors ça ça concerne toutes les personnes qui sont très prises par leur travail qui ont moins de temps pour cuisiner même si moi je suis convaincue qu'avec un petit peu d'organisation et d'anticipation on peut vraiment retourner assez facilement vers aussi ce qui est conseillé par ces nouveaux repères nutrition santé c'est de refaire de la cuisine maison à faire des choses simples avec des morceaux de viande et tous les aliments les légumes etc des choses brutes et là on sera sûr de ce qu'on mettra dans son assiette et ça c'est clair que voilà moins il y a de traitements et de produits utilisés à la base et le positif sera vraiment dans l'assiette exactement donc en fait il faut qu'on travaille tous ensemble pour vraiment mettre le bien-être de l'être humain et aussi l'animal en priorité donc on arrive vers la fin de notre débat donc moi je voudrais bien est-ce que vous pouvez juste conclure qu'est-ce qu'on a dit donc l'évage de la viande bovine charolaise concilier bien-être et environnement qui est-ce qui va prendre la parole Dominique je dirais que par rapport à la candidature à l'UNESCO si on arrive au bout du projet puisque à ce jour on est inscrit sur la liste indicative de la France on a encore deux étapes importantes à valider donc en 2020 et 2021 donc si tout va bien on devrait avoir terminé notre dossier en 2021 et ensuite ce sera à la France de le porter devant l'UNESCO et bien si on arrive donc si on relève ce challenge en fait de faire inscrire ce paysage culturel de l'élevage bovin charolais au patrimoine mondial de l'UNESCO ça sera une belle victoire pour le territoire pour les éleveurs aussi et ce sera une reconnaissance à l'international de ce qu'ils font de bien donc même si ça va pas du jour au lendemain souvent je leur dis faire augmenter le cours de la viande parce qu'on n'a pas malheureusement ce pouvoir-là il dépend d'un tellement grand nombre de facteurs qui nous dépassent mais malgré tout ça sera un coup de projecteur à l'international sur ce qu'ils font de bien dans leur métier en fait et ce qui enfin ça sera quand même comment dire de leur redonner aussi le goût voilà et d'une reconnaissance voilà parce que c'est vrai qu'au quotidien c'est pas forcément toujours évident quand on écoute les médias etc donc ça je pense que pour eux c'est important de se battre pour ça et d'aller au bout pour eux donc on peut dire que le joli paysage tout autour de nous et l'environnement dans lequel les bouvins sont élevés bon c'est elle qui contribue et ça on a besoin de le reconnaître sur une échelle mondiale voilà parfait Nathalie oui alors c'est vrai que moi ma conclusion ça sera de dire que de par mon métier mes connaissances en fait on parlera jamais d'un aliment de manière isolée même si je suis vraiment convaincue de tout ce que je viens d'entendre dire mais c'est vrai qu'au quotidien moi je donne des conseils qui vont dans le sens d'une alimentation équilibrée donc de consommer des aliments des sept familles qu'on peut connaître les produits laitiers le viande poisson oeuf les matières grasses qu'on n'oubliera pas les fruits et légumes les produits sucrés en petite quantité on a vraiment toute une diversité à avoir au quotidien dans son assiette mais c'est vrai qu'on va laisser une place à la viande qui ne va pas être une dominante mais elle va arriver en alternance avec les volailles les poissons les oeufs et ce qui est important ce sera vraiment d'être aussi à l'écoute de son ressenti dans ce qu'on va consommer et ça aussi ça peut en fait avoir des répercussions au niveau environnemental c'est à dire de manger juste ce dont on a besoin et dans les bonnes proportions c'est à dire que se dire qu'on passe à table avec un devant soi plusieurs plats différents et d'écouter son appétit pour ne pas abuser de quoi que ce soit donc ne parlez pas de tous les jours voilà l'idéal ça sera tous les jours de se diriger vers cette diversité et juste un petit peu de tout de toutes les catégories sans rien supprimer et bien sûr cuisiner maison et quand on peut acheter local et s'intéresser à la manière dont sont fabriqués les aliments et d'où ils viennent super et Julien ? le débat de ce matin et ma présence même sur ce plateau il me fait dire qu'on souligne aussi l'intérêt des dispositifs de recherche de tous les étages qui existent aujourd'hui une ferme expérimentale comme celle de Jaloni qui est en proximité directe à l'interface entre la recherche et les éleveurs l'Institut de l'élevage des instituts techniques nationaux qui accompagne le développement des techniques l'accompagnement des éleveurs et puis l'INRA qui est plus au niveau fondamental on est de moins en moins nombreux quand même globalement enfin je pense que les économies elles s'opèrent un petit peu partout les économies on essaie de faire des économies d'échelle et voilà je pense que ça souligne aussi l'intérêt on se pose souvent la question des fois des dispositifs qui peuvent coûter de l'argent c'est vrai que la recherche a un coût mais j'ai envie de dire heureusement quand même qu'il y a ces travaux qui existent là ce qui a été démarré il y a 10 ans la ferme de Jaloni tombe à point nommé aujourd'hui pour parler de carbone de stockage d'émissions mais pas seulement d'émissions aussi de décompensation du système d'élevage du système naturel et de pouvoir amener des éléments tangibles c'est pas qu'une profession de foi oui c'est super il y a des éléments objectifs derrière qui permettent de défendre et d'argumenter par rapport à toutes les attaques qu'il y a donc heureusement que ces dispositifs sont là il faut veiller à les conserver même si on peut toujours s'interroger sur les coûts il faut faire attention comme partout mais c'est important de garder ces dispositifs là pour pouvoir continuer de travailler à la défense des intérêts de l'élevage au sens large après voilà je pense qu'on a beaucoup parlé du volet environnement biodiversité qui est dans la focale du consommateur le bien-être animal n'y échappe pas aussi c'est la focale du consommateur et il faut aussi que le consommateur regarde le bonhomme qu'il y a derrière ça l'éleveur et je pense que c'est un axe stratégique qu'il ne faut pas louper aujourd'hui et demain c'est que derrière tout ça il y a des hommes il y a des hommes qui parfois peuvent être en difficulté et en souffrance et on s'y intéresse aussi aujourd'hui avec différents dispositifs il y a un observatoire un Maroc qui a été mis en place par la chambre d'agriculture qui vient prendre un petit peu la température du moral des troupes régulièrement qui permet de jauger ça comment sont psychologiquement comment se ressentent les éleveurs donc c'est important des dispositifs d'accompagnement aussi alors il y a des gens qui vont bien heureusement mais il y a aussi des gens en difficulté et c'est vrai qu'au niveau de tous les bien-être il ne faut pas oublier le bien-être de l'éleveur ça c'est sûr donc merci beaucoup je crois qu'on a on a fait un bon tour de sujet mais comme toute chose ça doit arriver enfin donc je remercie mes trois invités Dominique Fayard Nathalie Vandenbulk et aussi Julien Renan merci beaucoup pour ce bon débat autour de l'évage de la viande bovine charolaise concilier bien-être et environnement merci beaucoup merci le festival du boeuf de charol fête ses 25 ans en direct sur Radio Cactus 92.2 FM